Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, pote, très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce samedi 25 mai 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère assez verte qui fait plaisir. On va aujourd'hui bien sûr faire une petite mise à jour sur notre Bitcoin d'amour qui pousse bien, mais attention la structure peut-être va nous proposer quelque chose d'un peu long. On va faire un petit tour sur la dominance, sur les futurs, ce que font les traders, on regardera aussi ce que font les baleines, ce que font les flux de Bitcoin sur les échanges. On fera un petit tour sur notre Ethereum d'amour qui est en train de stagner, qu'est-ce que la structure propose pour le futur ? On va regarder ça, on fera un petit tour sur la dominance, on verra ce que font les traders sur les futurs, l'order book, est-ce que les gens cartouchent de l'Ethereum ou pas ? On va regarder, petit spoiler, ah oui ça cartouche assez énervement le Ethereum. Et les amis on va regarder aujourd'hui un top 5 qui est le top 5 de Ozy qui lui dit Foufis-moi mon top 5 des cryptos, c'est le Terraluna, c'est le Riff, c'est le Tranchess, c'est le Hockey et c'est le Fun Token. Écoute on va analyser tout ça sur le long terme, on va voir est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, qu'est-ce que nous dit l'analyse technique, est-ce que ça peut faire du x50 en mode to the moon, est-ce que ça pue ? On va regarder un peu tous ces projets, on fera un petit tour bien sûr sur toutes les news du jour que je vous ai balancé sur les différents réseaux sociaux. Et si ça t'intéresse de voir toutes les news que je balance et les analyse, n'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux, le lien est en commentaire épinglé de la vidéo. Les amis on va regarder tout ça, je vous invite si vous voulez bien à prendre le petit pouce bleu, et lui taper ses petites fessounettes, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Oh ma respiration ! Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis ! T'es là ! Tu penses que je suis énervé ? Oui je suis énervé là ! Ils sont où les gens là ? Bon, alors on s'abonne à la chaîne à Foufis, on met un petit commentaire gentil, et après on va se prendre un petit café pour parler crypto-monnaie, voire deux petits cafés même. Les amis c'est parti ! Les amis avant de passer à l'analyse du bitcoin de l'Ethereum et du top 5 crypto, un petit tour sur les news du jour, ce matin je vous ai balancé une vidéo breaking news, avec 5 actualités dont chaque vidéo comme tous les matins, on parle de TF Ethereum, pourquoi le prix parle pas to the moon, qu'est-ce qu'il se passe ? On parle de TF Hong Kong qui va te mettre le stacking de TF Ethereum, ça c'est une bonne news, si les américains le suivent ça serait magnifique. On parle de VanEck qui a lancé une publicité sur les ETF Ethereum, ils ont pas de temps à perdre eux, on parle de Binance, GoCax, de Gates, de Kraken et plein d'autres échanges qui se barrent de Hong Kong, je vais vous dire pourquoi, et puis Hong Kong, hub crypto, hub de rien du tout Hong Kong, et on parle, dernière news, d'une remise en cause de la dominance du bitcoin par l'Ethereum, ah peut-être qu'il y aura des petites fessées qui vont traîner. Bon, si ça t'intéresse, on va voir la vidéo de ce matin, c'est un peu mal de news intéressantes ce matin, aujourd'hui, donc depuis on dit le dernier Memorial Day, ça c'est très intéressant aux Etats-Unis, le coût des burgers a augmenté de 14,63%, passant de 7,04 dollars en moyenne en 2023 à 8,07 dollars en 2024, la reliche de cornichons, l'espèce de confiture des cornichons, est en hausse de près de 50%, passant de 3,14 dollars en 2023 à 4,67 dollars aujourd'hui, et pendant ce temps, le bitcoin a augmenté de 150%, passant de 27,700 dollars à 69,000 dollars, tu vois, donc inflation bonjour, inflation bonsoir, on sait très bien, on a les chiffres que ces 4 dernières années, les américains ont perdu 1,5ème le pouvoir d'achat, ce qui est gigantesque, et bitcoin, lui, ben non, il te donne du pouvoir d'achat. Other news sympathique, c'est le membre du congrès, Tom Hummer, à propos du projet de loi anti-monnaie-nubrique, banque centrale, qui nous dit, si le gouvernement dispose d'un outil pour espionner des données financières privées, très sensibles, vous ne pensez pas qu'il utilisera cet outil pour nous contrôler ? Bien sûr qu'il le feront ! C'est pour ça que monnaie-nubérique, banque centrale, adios, amigos, aux Etats-Unis. Other news, c'est JP Morgan qui nous dit, les analyses de chez eux, nous considérons cette approbation de l'ETF Ethereum, et plus généralement de la cryptographie, comme une question de plus en plus politique à l'approche d'élection présidentielle américaine du 2024 ? Ah bon ? Ah ben on est surpris, dis donc ! En tant que tel, nous attendons ce que la négociation de l'ETF Spot Ethereum commence bien avant novembre. Oh bon, disons ces politiques, ils ont timé exactement ça pour la campagne de Biden ? Ben dis donc, on est vraiment surpris, oh là là ! Other news, par rapport à l'ETF Foundation, c'est la directrice exécutive de la Fondation Ethereum, qui s'appelle Aya Megachuchi, a déclaré que l'organisation accélérée le travail sur une politique formelle, visant à résoudre les conflits d'intérêts. En ce moment, il y en a qui se barrent, qui sont barrés chez Egon Leyer, ces compagnies qui font du stacking, du stacking d'Ethereum. Bon, et donc on parle de conflits d'intérêts, et donc il y en a qui gueulent, ouais c'est pas normal que des devs d'Ethereum, ils se cachent chez des projets comme ça, et donc il y a Aya qui nous dit, la neutralité crédible, bon je vais prendre une voie normale, la neutralité crédible de la Fondation Ethereum est essentielle pour que nous puissions jouer notre rôle dans l'écosystème, à la raison, nous sommes conscients de la conversation actuelle, la conversation actuelle sur les conflits d'intérêts potentiels, et partageons les préoccupations de la communauté. Bon, on verra bien, d'un côté, il ne peut pas interdire aux gens, non, tu n'as pas le droit d'aller, par contre, il peut y avoir des clauses de non-concurrence, c'est-à-dire pendant un an, deux ans, tu n'as pas le droit d'aller chez quelqu'un qui pourrait être un concurrent, ou qui pourrait nuire, enfin, un truc comme ça, ça, ça reste possible, en France, on a les choses comme ça, bon. Autre news, c'est le mineur du Bitcoin, Marathon Digital, fait partie des plus gros mineurs du monde, s'associe au Kenya, pour des projets d'énergie non-revolable, ça a l'air pas mal au Kenya, un bon petit voyage au Kenya, ça peut être sympa. Bon, et donc il nous dit, « Cet accord avec le ministère de l'énergie et du pétrole est un moment charnière pour notre entreprise, car nous fournit un cadre clair pour poursuivre des opportunités à travers la République de Kenya. » Donc là, c'est le PDG de Marathon Digital qui nous dit ça sur le communiqué, ça c'est très bien. Autre news, c'est marrant, enfin, marrant, en mode de fioc, c'est un tribunal britannique en présentant une femme pour avoir blanchi 10 millions de dollars du Bitcoin, lié à une fraude présumée de plus de 5 milliards de dollars, tu vois. Donc elle, ça faisait partie d'un petit maillon, tu vois, et donc chaque petit maillon, et les britanniques, ils veulent je pense tous les mettre sous les barreaux. Autre news, c'est Ethereum qui n'a pas d'argumentaire simple pour les baby-boomers d'après Eric Balchounas à l'analyse de chez Bloomberg. Il nous dit, « Le Bitcoin est de l'or numérique. » C'est un simple argument de vente du Bitcoin, tu veux dire l'or numérique, tu vois, c'est très rare tout ça, blablabla, bon t'as les bons arguments. Cependant, Ethereum ne dispose pas d'un argument de vente aussi simple que les gestionnaires d'investissement peuvent facilement présenter leur client en baby-boomers. Alors les baby-boomers, c'est ceux qui sont à Paris après le boom. Le boom, c'est la guerre, la seconde guerre mondiale. Donc en gros, c'est les gens qui ont entre 60 et 80 ans aujourd'hui à peu près, si tu veux. Et donc leur dire, oui, pourquoi on parle de ça par rapport aux ETF, leur vente de ETF, because eux sont du pognon aux Etats-Unis, tu vois, on leur dit, le Bitcoin, c'est l'or numérique, le Bitcoin, tu vois, t'as l'or physique, qui est l'or, qu'on extrait des mines, et le Bitcoin, c'est de l'or, mais de l'or d'Internet, tu vois, papi, on extrait l'or d'Internet avec de l'énergie, c'est très compliqué, c'est plus dur que l'or, c'est plus déflationniste que l'or, blablabla, ou moins inflationniste que l'or, on va plutôt dire, bon, et non, ça peut être expliquable, mais l'Euthérium, alors là, papi, mamie, il faut s'accrocher pour t'expliquer, ah oui, l'Euthérium, il a des finances centralisées, il se marque contrat, il va le mettre dans la machine, et que c'est un blockchain qui permet, et donc tu vas les tuer, mais tu sens bien que bitcoin hors numérique, Ethereum, technologie numérique, la technologie du futur, des choses comme ça, bon, bref, avant dernier août ce matin, aujourd'hui, les régulateurs coréens subissent une pression croissante pour approuver les ETF, suite à la suite des récentes appropriations par les Etats-Unis, et selon un média locaux là-bas, la décision de la SEC concernant Ethereum devrait exercer une pression sur les régulateurs financiers de Séoul, bon, ça serait bien que tout le monde s'y mette, ça me ferait plaisir, et dernière news, c'est l'appétit, c'est une analyse en chaîne par CryptoCante qui nous montre que l'appétit des baleines pour l'achat de bitcoin, tu vois la petite courbe qui remonte ici, est revenue fortement, après une baisse de deux mois, ça fait deux mois qu'on se fait chier, on peut le dire, excusez-moi du derme, parce qu'on est sur un range descendant, une correction qui dure deux mois, deux mois et demi, au bout d'un moment, il faut bien que ça finisse, quand tu as une grosse impulsion que tu corriges pendant deux mois, la suite souvent, c'est la continuance de l'impulsion, tu veux, et donc là, les baleines l'ont bien compris, les baleines reviennent et je ne serais pas du tout surpris que ça part en mode bitcoin, 75 080, Ethereum au-dessus des 4 000, théoriquement, c'est ce que nous dit l'analyse technique. Bon, ben écoute, c'est bien, parce qu'on va passer à l'analyse technique de suite, sans transition, bonsoir, le bitcoin aujourd'hui, 69 136 dollars, alors hier, il a fait une bougie un peu de Dark Vador, tu vois, de Dark Small, avec des grosses mèches qui sont allées chercher jusqu'à la bande, jusqu'au nuage Shimoku ici, au 66 687, ça fait deux jours que le nuage y tient bien, en plus, on a récupéré la Tincan qui est la moyenne du bitcoin sur les 9 dernières périodes, en prenant le plus haut, le plus bas ici, aux 68 559 dollars, donc c'est une bonne news, alors c'est un petit support la Tincan, mais c'est une bonne news de prendre un petit support, maintenant, si le bitcoin pousse, direction la bande supérieure de Bollinger ici, aux 72 000 dollars, et si jamais il décide d'exploser les 72 000, ben c'est bon, on pète la TH aux 73 750 à peu près, et c'est parti, effet ascenseur, chercher les 80 000, donc éclatage des 72 000, c'est parti mon kiki, si jamais demain ou au lundi, plutôt à Wall Street ouvert, il perd les 68 500 dollars, ben là, on refera un tour aux 66 600 minimum, voire pourquoi pas les 65 463, les 23 6 de Fibo, qui est le premier palier important des Fibonacci, pour l'instant, bon, ben les volumes, ils sont pas trop là, les boules commencent à fatiguer, l'énergie, il n'est plus trop là, ce RSI, ça dégonfle, donc, il va falloir un peu plus d'ingrédients, surtout du boost là, sur le marché, pour pouvoir proposer la grosse bullishitude, donc pour l'instant, le marché un peu tout mou, alors, qui nous dit tout mou, ça va à peu près avec la structure, alors, qu'est-ce que la structure nous propose ? Donc là, tu vois bien qu'on a une espèce d'impulsion, ici on est d'accord, très bien, là on a une petite impulsion, et là on a un truc qui se dessine, il pourrait se dessiner, théoriquement, c'est ce que moi le syndrome que j'ai en tête, mais il nous manque un peu de données quelques jours pour vraiment le savoir, c'est que ça peut-être, potentiellement, ça peut être une petite A, et dans ce cas-là, ça, ça peut être une petite B, si on commence à avoir un petit canal comme ça ou comme ça, on ne sait pas, tu vois, on se dira, c'est bon, ça c'est une B, ça veut dire, ça c'est une A, et dans ce cas-là, on fera ou une C comme ça, sauf si la B décide de monter, de casser le plus haut, donc la C n'ira pas plus bas, donc on fasse un running ou un régular, ça part to the moon, mais par contre, il se pourrait qu'on ait quelques semaines de range, nous on dira qu'on a un flat, on a baissé avant de partir, donc on attend de voir, si ça, on commence à avoir le Bitcoin qui pousse, donc après qui tombe, qui repousse, qui fait un truc comme ça dans un canal, on dira c'est une B, et dans ce cas-là, on sera bien sur un flat, ça c'est un régular en running, et on sera sur une correction qui durera quelques semaines et pour mieux repartir, bon, et en gros, finalement, quand tu vas dézoomer après, tu auras une grosse structure, non, je ne veux pas de texte, tu auras une grosse structure, comme plutôt, pas le texte, tu as oublié, une grosse structure avec une impulsion, avec après une grosse correction, et c'est parti, la continuation, donc personnellement, je pense qu'on aurait quelque chose comme ça, une espèce de flat pour repartir, mais on attend un peu plus de données, savoir si ça, ça va vraiment être une B, bon, si lundi, ça commence à être du pas beau, dimanche, on peut faire un peu de vert, si lundi, ça commence à faire ça, mardi, mercredi, on va faire ça, on sera qu'on est dedans, donc on attend, pour l'instant, sur le 4h, on a repris les 52h, et si c'est une bonne news, les boules reviennent, donc il se pourrait que ce soir demain, ça continue un peu à pousser, mais attention, moi je pars du principe qu'on va faire un flat, qui serait une belle structure corrective, avant, après, d'enclencher le to the moon, ça permettrait aussi d'avoir des semaines, quelques semaines de range, avant peut-être l'approbation des ETF Ethereum, qui pourrait prendre de quelques semaines à mois, bon, sachant qu'il y a beaucoup de députés qui ont envoyé une lettre à Gary, en disant, hé, tu te dépêches là pour les ETF, s'il te plaît Ethereum, bon, au niveau de la dominance, c'est intéressant parce que le Bitcoin est allé chercher l'amende inférieure de Bollinger juste en dessous de la moyenne mobile 300 d'île et il repart, donc là, on fait attention, il y a des chances qu'il aille chercher ici ce pataquès de résistance qui attend le dominant Bitcoin vers les 55%, si jamais il casse les 55% de dominance avec une bougie verte, ça c'est un Bitcoin qui repart, et là un Bitcoin qui reprend de la place du marché par rapport aux Alcoins, il y a les Alcoins qui font un peu la tête si tu veux, donc on va bien surveiller la Bitcoin dominance pour la semaine prochaine, s'il pète les 55%, ça sera moins beau pour les Alcoins. Au niveau des futurs, les gens continuent à short, tous les your, tous les your, tous les your, les gens ils short, ils short, tous ces short, écoute, ça alimente ici les lucioles, le petit cucu du luciole qu'on a ici, là ça va tout simplement attirer le marché avec toute cette lumière vive qu'on a entre les 72 350 et les 79 000 dollars, donc exploser tout ça là jusqu'aux 78, 79 000, c'est qu'une question de temps, le marché va y aller, est-ce que le marché va avant aller aux 60 000, nous on ne le voit pas, dans l'analyse technique pour l'instant on ne le voit pas les 60 000 tu vois, pour l'instant on voit juste peut-être un petit flat qui va aller jusqu'au à peu près, si le flat il se fait, théoriquement il devrait aller aux 65, 66, pas beaucoup plus bas, donc aller chercher les 60 000 voire plus bas, 56, pour l'instant ce n'est pas du tout le programme, au niveau des liquidations si on zoome un peu, tu vois ici il y a beaucoup à manger, 73, donc un petit flat en coup de 71, puis après 66, 65 à peu près, tu vois zigzaguer un petit range entre les 70, 71 et les 65, 66, histoire de mûrir un petit peu le marché, mûrir un petit peu les liquidations au nord ou au sud, plutôt on va dire au nord, et après dézinger tout ça avec l'approbation des ETF Ethereum, au niveau de l'ordre bout, donc il y a des ordres de vente les plus gros beacons, c'est la 70 000, 70 500, 71 000, et des ordres d'achat qui vont soutenir aux 68 000 et là aux 67 000 dollars, au niveau des flux de beacons sur les échanges, on est en négatif aujourd'hui, donc ça cartouche, le petit week-end comme votre Foufino d'Armon qui cartouche tous les week-ends un petit peu des beacons et d'Eutérium, et au niveau des baleines, ah regarde-moi ça, les plus grosses baleines entre 1 million et 10 millions, bam, là ils ont mis une cartouche il y a une heure, là ça doit être vers le goûter, tu vois, vers 16h chez nous, boum, miam miam, l'ouverture, Wall Street se réveille, et bien Wall Street est fermé, la bourse est fermée, mais bon, il y a des gens qui sont toujours là, aux Etats-Unis, ils n'ont pas tout tous les week-ends, et donc là, tu vois bien la grosse cartouche pour les grosses baleines, là ça fait plaisir de voir ça. Un petit tour, sur notre Eutérium d'Amour aujourd'hui à 3741, donc un Eutérium lui, après avoir fait la bougie de plus 20%, il range, c'est une très bonne news et qui range entre nous, très très bonne news, parce que souvent quand tu as une impulsion comme ça et que tu ranges, tu as plus de probabilité de faire la continuation de la tendance si tu veux, donc c'est une très très bonne news ce petit range, pour l'instant, alors les supports, si jamais ils pètent ici les 3636, parce qu'on voit bien que ça fait plusieurs jours que les 3636 sont bien préservés, tant qu'il prévient, tant qu'il tient, les 3136 sera une bonne news, le jour il fait un corps de bougie qui les casse, ça sera direction le Nua Shimoku comme le Bicogne au 3436, d'accord ? Par contre, il y a des énormes supports pour l'Euthérium vers les 3300, tu as la Sandeli, la Kijoun, les 32 de Fibon, donc autour des 3300 à 50 dollars près, 100 dollars près, c'est du béton comme support. L'avantage qu'on a, c'est que l'Euthérium est un peu plus boule, il y a de l'énergie ici sur l'Euthérium, les bears sont un peu moins présents, en tout cas les boules ont toujours un peu plus de momentum que sur le Bitcoin, ça c'est une bonne news, le volume, on descend un peu, le volume est un peu oscillant, on aimerait un volume un peu stable et sur l'RS6, ça dégonfle. Pour l'instant, je trouve ça intéressant, je pense qu'on fera un flat, alors là je spécule, il nous manque un peu d'informations un jour ou deux sur la structure 4 heures, un petit flat, alors on fait attention à ça pour l'Euthérium, il y a des chances que ça tombe, si tu regardes la structure du Bitcoin, c'est vraiment une impulsion, tandis que l'Euthérium, c'est plutôt un canal correctif ici, donc je ne serais pas surpris que demain, genre boum, demain au mardi, on fasse un petit tour un peu plus bas sur l'Euthérium, alors pourquoi pas frôler ici les 3430 à peu près, on n'aimerait pas trop qu'il les pète, sinon ça ferait une structure peut-être un peu plus bare, bon, on verrait bien, je pense qu'on va être sur un petit flat, sur un petit flat avec une A qui va se faire ici, puis après une grande de B, puis après une grande de C, et après avoir fini ce flat là, boum, ça sera l'explosion to the moon, je pars pour l'instant de ce principe là, on verra bien si cette structure est invalidée, mais vu que le Bitcoin a pris de l'avance et qu'il commence à nous montrer une structure dans ce sens, je me dis que l'Euthérium va faire pareil, surtout que vu ce petit canal ici qui risque de péter là, bon, moi ça tend, je pense avec la même structure, on va attendre, il nous manque un petit peu d'infos bien sûr, bon, pour l'instant je suis sous ce scénario là, au niveau de la dominance de l'Euthérium, on verra qu'il fera to the moon lorsqu'il pètera la 300 daily ici, tu vois, boum, là ça sera vraiment joli par rapport au Bitcoin, ici c'est le ratio Ethereum sur Bitcoin, pour l'instant il se fait rejeter par la 300 daily, la 200 daily peut le tenir, si on voit l'Euthérium qui commence à péter la 200 daily, la 100 daily et la 50 daily, on se dira oulalala, ça sent pas bon et c'est Papa Bitcoin qui revient en puissance, tu veux, au niveau des futurs, les gens short encore, sur les 24 heures l'Euthérium c'est fou, mais bon, nous on aime ça, si t'es boule, t'es content d'avoir des shorts parce que tous ces shorts continuent à accumuler ici des clusters de liquidation, avec des liquidations, des prix de liquidation chez les traders, donc c'est une bonne news, entre les 3955 et les 4259, il y a du gros à aller chercher, le problème de l'Euthérium c'est si vous allez chercher au sud, il faut aller en dessous des 3000, tu vois, il faut vraiment faire quelque chose de vraiment pas beau du tout, alors si on va en dessous de 3000, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur, des sueurs froides moi aussi, je cartoucherai, mais avec des sueurs sur le front, par contre il faut quand même perdre 20% pour aller en dessous des 3000, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment quelque chose de pas beau, tu veux, en mode la sec qui dit oui Ethereum finalement c'est un titre, je ne sais pas qu'il nous faut un truc, tu vois, bon, mais je ne pense pas quand même, on ne va pas co-spéculer sur des choses qui pourraient ne jamais arriver, au niveau des liquidations plus proches, donc le Ethereum un petit coup, 4022, ce qu'une question de temps, est-ce qu'il veut faire peur, mettre un petit coup 3577, 3368, maximum 3132, je ne pense pas, c'est assez bas, mais bon, on verra bien ce que la structure va nous proposer, on aura plus d'infos demain déjà, au niveau de l'order book, j'aime bien cette grosse bataille de baleines, les grosses baleines, tu vois, qu'il y avait pas mal d'ordres d'achat en bas, ceux qui ont des ordres de vente en haut, c'est signe d'un gros range, bon, moi j'aime bien les ranges, après qu'on ait pris plus de 20%, théoriquement, il devrait avoir un peu plus de probabilité de pousser vers le haut, on peut voir que les ordres de vente ici, les plus gros sont 3 800, 3 820 jusqu'au 3870, les ordres d'achat seront ici, dans les 3700 dollars, et 3650, et pourquoi pas ici, aux 3600, si on commence à péter les 3600, bon, là on commencera à se poser 2-3 questions, au niveau des flux d'eutériums sur les échanges, ça change d'un coup là, depuis l'acceptation d'eutérium, on a du rouge, alors tu veux, avant l'acceptation des eutériums, c'est commencé à avoir plusieurs semaines, où il y avait du vert, c'est-à-dire beaucoup d'eutériums qui rentraient sur les échanges, les gens capitulaient, même moi, je commençais à avoir marre, d'eutériums qui ne faisaient rien, donc les eutériums rentrent sur les échanges pour être vendus, pour être swappés pour autre chose, et donc c'était en vert, et là du rouge, ça veut dire que les eutériums sortent des échanges, donc ils sont achetés, ils sortent, donc là il y a 36 700 qui sortent de Bitfinex, 9 175 de Coinbase Pro, de Kraken 13 000, 32 000 d'Okex, 24 500 de Bybit, 2800 de Gabe, c'est bizarre tout ce qui sort, dis donc, et donc ces dernières 24 heures, on a 118 553 eutériums qui sont sortis des échanges, mais dis-donc c'est bizarre les gens, la psychologie, c'est facile en fait, bon, allez, les amis un petit tour sur le top 5, vous savez que je vous ai demandé votre top 5 à tous, sauf sans bitcoin, et son ethereum, et de temps en temps, je fais le top 5 de vous les abonner, ça permet de découvrir des nouvelles crypto-monnaies qui figurent dans vos top crypto, donc c'est intéressant, et aujourd'hui on fait le top de Ozil Fatazidi, qui nous dit, ben moi Foufi, mon top c'est Luna, Rift, Chess ou Kiffen, ben ok, on va regarder ça, donc ben Terra Luna, bon ben tout le monde connaît l'histoire, qui est un écosystème extrêmement magnifique, une blockchain qui te propose des outils pour créer des applications décentralisées, là t'as un écosystème énorme qui s'est éclaté tous eux par terre, qui avait un stablecoin algorithmique qui était backé au token qui était le Terra, un token qui aurait été sûrement dans le top 10, le top 15, s'il était encore vivant aujourd'hui, Terra Luna c'était extrêmement puissant, extrêmement robuste, et donc, il y a des petites balènes avec quelques milliards, on le sait, je ne vous dis surpassa de mon chapeau, c'est des balènes qui ont utilisé, je ne sais plus, le chiffre 2, 3 milliards, quelque chose dans ce genre, ils ont gagné un milliard, donc ils ont réussi à faire tomber l'USDT, tout simplement, et puis le Terra, il y a eu du Mintagogo, pourquoi il y a eu une vente énorme de Terra ? Tout simplement parce que l'algorithme, le TUSD, le stablecoin de Terra, était backé par la crypto-monnaie de Terra, d'accord ? Et en gros, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, ils vendaient, l'algorithme vendait du Luna, pour pouvoir acheter le stablecoin, pour pouvoir le remettre à un dollar, s'il baissait en dessous d'un dollar, d'accord ? Donc, quand le stablecoin passe au-dessus d'un dollar, c'est facile, tu vends du stablecoin, tu gagnes du pognon, quand le stablecoin passe en dessous d'un dollar, il dépegue, là, c'est moins beau, il faut le racheter, et pour le racheter, l'algorithme vendait du Luna, avec cet argent-là, il rachetait le stablecoin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plein de méchants coquins ? C'est qu'ils ont vendu plein, ils ont shorté le Luna, ils ont vendu plein, plein, plein de stablecoin de Luna, et l'algorithme, il a acheté, il a acheté, il a acheté du Luna, enfin, il mintait, il mintait, mint, 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 mint du Luna, pour le vendre, 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 pour remonter, remonter, remonter le stablecoin, les baleines continuent à bam, bam, faire tomber, tout le monde a commencé à vendre sous la peur, bam, bam, et dans l'algorithme, il a acheté, il a minté, il a créé une quantité astronomique de Luna, qu'il a vendue, qui a fait tomber le cours, en faisant tomber le cours, les gens vendaient aussi de Luna, parce qu'ils avaient peur, donc chaque fois que l'algorithme vendait de Luna, ils vendaient encore moins cher, pour essayer de peguer vers le haut, le stablecoin, qui lui continue à s'effondrer, parce que les gens vendaient aussi du stablecoin, quand l'engrenage est parti, c'est mort, et voilà, et donc, ils ont gagné un milliard, je crois 3 milliards qu'ils ont utilisé, un milliard près, et ils ont gagné un milliard dessus, en faisant tomber l'écosystème, c'est dommage, il était beau, bon, ce qui est hallucinant, c'est de voir finalement, il est un petit peu vivant, alors dans l'analyse technique, j'enlève ces deux bougies là, parce que sinon, c'est totalement mort, on peut rien faire, alors il est toujours, on râle et pas crête, ce petit Luna entre nous, moi c'est pas un truc, que je toucherais un bâton, là c'est vraiment du casino party, alors ils sont toujours vivants, enfin en tout cas, c'est autour des costumes Terra Luna, ils sont toujours là, à faire 2-3 trucs, mais c'est un token, où tu te dis, est-ce qu'il va renaître ou pas, là c'est vraiment du gamble, c'est de la foi, parier sur un token comme ça, c'est quand même chououillant, parce que pour qu'il revienne, tâter à partir d'aujourd'hui, ne serait-ce que son ATH, il faut qu'il fasse un petit, plus 180, x 180 quoi, tu vois, x 180, je crois que ça peut briser ça, si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu beaucoup, donc là bon, c'est un petit peu chaud quand même, sur l'analyse, bon à part dire que, pour l'instant, bon c'est les berks, un peu le momentum en main, il y a l'énergie qui descend, on est sous les 52 RSI, donc il est un petit peu bériche, il a été très racheté ici, aux 35 centimes, bon bah écoute, il y en a qui ont, alors c'est vrai que Binance et compagnie, qui avaient pas mal du token, ont fait plein de choses, en mode on va bird, on va faire des trucs, pour essayer de remonter tout ça, parce qu'ils ont perdu, énormément de pognon aussi dedans, bon, donc là c'est un petit peu chaud, comme projet, d'aller dedans, là c'est vraiment jouer un peu au casino, il y a 8 milliards de projets meilleurs que ça, à mon avis, pour pouvoir jouer avec ça, mais après chacun fait ce qu'il veut, mais le système, il y a pas grand chose à dire, parce que c'est vraiment, c'est trop chaud quoi, vu la charte éclater avec ces bougies là, c'est compliqué de dire, tu vois, pour faire un x 180, pour revenir à l'ATH, pour l'instant, pour pousser, qu'il fasse un petit to the moon, faudrait qu'il passe au dessus du nuage, au 1,44$, tu vois, mais ça veut dire que déjà, faudrait qu'il fasse un petit x 2,5, et après un x 2, là il pourrait essayer de partir un peu, et aller chercher des paliers de fibres importants, par exemple les 4,26$, bon, mais bon, faut déjà que les gens aient envie d'acheter ça, tu vas me dire, les gens ils achètent quand même ça, bon, donc là, il se fait heurter sur la 50 weekly en ce moment, aux 67$, s'il fait du rouge, il ira chercher la bande affaire de Bollinger ici, aux 35 centimes, qui a fait un bon petit socle, qui a été pas mal racheté, vers à peu près septembre si tu veux, bon, maintenant, s'il commence à péter la 50 weekly vers l'eau, les 66 centimes, il ira chercher sa qui je vous n'a pris au 1$, et le jour, il passera la 100 daily, la 100 weekly ou un 23, il pètera le nuage au 1.43, il partira to the moon, pour l'instant, c'est plutôt les bears qui sont présents, alors le MACD ressemble un petit peu à rien, à cause de tout ce qui s'est passé, mais là on voit que c'est plutôt les bears qui sont là, il n'y a pas trop d'énergie, il n'est pas très bullish, ce qu'on voit aussi, c'est que les bandes de Bollinger sont très resserrées, donc attention, parce que s'il commence à éclater les 35 centimes avec une bougie rouge, ça peut faire un effet ascenseur, il part aux enfers, mais à contrario, s'il explose ici vers les 1,25$, il peut partir bien, tu vois, qui dit bandes de Bollinger compressé, dit ça peut péter fort à la hausse, ou fort à la belle, bon, en tout cas, ce n'est pas un token moi que je toucherai, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, deuxième crypto, de notre ami, je vais t'appeler Ozil, excuse moi, de Ozil, c'est le RIF, alors c'est une blockchain méga rapide, tout ça, pas cher, spécialisé pour la DeFi, les NFT des jeux, ils vendent pour ça, le site c'est RIF.com, si vous voulez faire un petit tour, alors des blockchains, elles existent 8 millions, c'est super de créer des blockchains qui vont très vite, qui ne sont pas chers et compagnie, mais après, il faut que derrière, des projets qui se ramifient dessus, comme d'habitude, vous savez, il existe des centaines et des centaines de blockchains, certaines sont sympas, comme le RIF, d'autres, personne n'entend parler, en tout cas, bon, ils build, ils font des trucs autour, pourquoi pas, donc pour l'instant, le token, bon, il ne sait pas mal vendre, il est sorti en novembre 2021, lui, il n'est pas sorti de son bear market, donc je ne suis pas sûr que ce soit la blockchain la plus utilisée du moment, pour refaire un petit coup sur son ATH, pour revenir à son ATH, il faudrait faire un plus 16%, un fois 16 si tu veux, pardon, donc tu sens bien qu'il n'y a pas toutes les cryptos qui vont revenir dans leur ATH, parce que là, par rapport à son ATH, le RIF, il est quand même à moins 93, 74%, Fofi, c'est le bon moment pour acheter du RIF ou pas ? Ben écoute, il est à moins 94, donc bon, le problème, c'est que bon, ça fait partie des cryptos qui n'ont vraiment pas beaucoup poussé, ça veut dire, ça fait partie des cryptos où les gens ne sont pas pressés pour en acheter, si tu veux, donc voilà, donc là, déjà pour rejoindre l'ATH, ça va être chaud patate, il faut faire un fois 16, et après, bon, est-ce qu'il peut aller chercher le 1,600 du Fibo, c'est un fois 26, déjà, ça fait partie des cryptos où tu n'es pas sûr qu'il va revoir son ATH au prochain bull run, sauf si tu as une dalle code saison de malade, si tu veux, bon, donc là, le RIF, c'est un petit peu chaud patate, toujours à moins 94%, toujours sur une tendance baissière, boum, 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 alors peut-être que la tendance baissière, il a un petit peu fini là, parce que là, tu vois qu'il fait des plus bas de plus en plus haut, avec un plus haut de plus en plus haut, donc peut-être qu'il est parti, en tout cas, il a fini son bull run, bon, ben heureusement, son berberquet, je veux dire, j'allais te dire heureusement, mais pour l'instant, il ne trouve pas beaucoup son public, le pauvre, alors si on met le Nua Ishimoku, pardon, le système Ishimoku, les Moïnobi, les compagnies, alors le côté positif, c'est quoi ? Là, il maintient sa 50 weekly, bravo, depuis plusieurs mois, au 0,018, maintenant, il faut qu'il passe au-dessus de la 100 weekly, au 0,0026, et lorsqu'il éclatera la Kijune et la bande supérieure de Bollinger au 0,0035, là, il pourra partir to the moon, ça sera très beau, maintenant, le drame, c'est perdre la 50 weekly ici au 0,0018, et là, il ira chercher, bon, pourquoi pas, un nouveau plus bas, ça serait moche, mais c'est la bande supérieure de Bollinger au 0,0093, si tu veux, donc la 50 weekly, il ne faut pas la perdre au 0,0018, pour l'instant, c'est les bergs qui sont là, il n'y a pas trop d'énergie, ils sont sous les 52 RSI, donc ce n'est pas très boule pour l'instant, mais si la semaine prochaine, il nous fait une petite bougie verte encore, ça pète les 52 RSI à la hausse, et ça devient prometteur, donc là, le RIF, on voit bien, bon, ce n'est pas une crypto où les gens sont bousculés pour en acheter, donc on peut se poser des questions, est-ce que vraiment ça, ça peut rejoindre son ATH ou pas, ça peut être un peu compliqué, sauf si l'équipe nous sort un truc de fou et les gens se ruent dessus. Troisième crypto de notre ami, excuse-moi, Ozil, je ne sais pas où je vais le prénom, c'est le 30 Chess, avec sa crypto Chess, en gros, c'est un protocole de staking avec tout le RIS qui va avec, et ils font du staking, ils font du liquid staking et compagnie, ils font du swap, ils font plein de choses, du weed farming et compagnie, bon, le staking, c'est bien, mais il y a des choses un peu, un peu chaudes, un peu dangereuses dedans, donc, bon, faire attention à tous ces protocoles comme ça, avec du gros staking, des fois, ça peut partir en coucouniette quand même. Au niveau du token, c'est le Chess, alors le Chess, donc, il est sorti à peu près en novembre 2021, bon, pour l'instant, tu sens bien que lui, le Bermarcade, il a fini il n'y a pas très longtemps, par rapport à son plus haut, là, le Chess, il est à peu près à moins 98, quoi, c'est chaud là pour le Chess, ah oui, là c'est chaud, donc, c'est pas une crypto où tout le monde s'est rué dessus, ça c'est clair, pour revoir son ATH, le Chess, il faut qu'il fasse un petit fois, allez, un petit fois 50, un petit fois 51, ah, il n'y a pas tout le monde qui va revoir son ATH, moi, je vous le dis au prochain Bullrun, bon, donc là, alors il est sorti du Bermarcade, il fait des plus bas de plus en plus haut, alors légèrement, on va dire, des plus hauts, de plus en plus haut, donc allez, pourquoi pas, on va dire qu'on est sur une sortie de Bermarcade, mais ça respire pas la rose quand même, donc tu comprends bien qu'aller chercher l'ATH un fois 50, c'est chaud patate, rien qu'aller chercher les 23-6 de Fibo, il faut faire un fois 10, fois 11, et déjà, ça serait possible, d'aller chercher ce niveau-là, et après, peut-être faire un petit peu rejeter, bon, donc là, c'est compliqué pour le Chess, les gens ne se ruent pas dessus pour en acheter, malheureusement, on peut voir que là, ces dernières semaines, il a pris une cartouchinette, il a fait un petit, quasi un moins 50, bon, alors si on rajoute le Nua Shimoku pour l'analyse technique et les moyennes mobiles, donc là, il a repris sa 50 weekly, c'est une bonne news, tant qu'il tient ici, les à peu près 18 centimes, ce sera une bonne nouvelle, maintenant, il faut aller chercher la 100 weekly, qui est là, la 100 weekly vers les 21 centimes, lorsqu'il passera la 100 weekly, il pourra aller chercher un trio de résistance extrêmement compliqué à passer, qui sera, Benua Shimoku, Tenkan et Daily, tout ça jusqu'aux 26 centimes, le jour où il passe les 26, il sera bien, on dira, oula, ça sent bon, et lorsqu'il éclatera la bande superbe de Bollinger au 33, là, ça sera reparti pour faire un nouveau plus haut, et continuer la tendance haussière, avec des plus hauts, de plus en plus haut, et des plus bas, de plus en plus haut, par contre, attention, s'il commence à péter, le problème, c'est qu'il a pété l'ancien plus bas, ici, regarde, ça, c'est pas une bonne news, d'avoir pété l'ancien plus bas, ça veut dire que, si jamais, il va pas chercher l'ancien plus haut, et qu'il nous refait un plus bas, rebonjour, au bear market, tu vois, donc là, le tiers, c'est un petit peu chaud, quand même, bon, en plus, il est sous les 52 RSI, les bears sont là, il n'y a pas d'énergie, c'est pas une crypto qui donne envie dans l'analyse technique, après, dans son fondamental, bon, c'est un protocole de staking, ils ont 259 millions de dollars bloqués, bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas énorme, il y a plein de protocoles de staking comme ça, bon, allez, le Hoki, donc le Hoki, c'est une plateforme de trading, de prix crypto, décentralisé, tout simplement, bon, c'est pour ceux qui veulent du 100% décentralisé, mais qui dit méga décentralisé, dit méga de frais astronomiques, surtout, et puis tous les inconvénients qui vont avec, malheureusement, le Hoki, donc il est sorti à peu près vers le 29 août 2022, donc il est pas très très vieux, bon, pour l'instant, on était pas mal sur une grosse tendance baissière, il a un peu annulé en faisant des plus hauts, de plus en plus hauts, des plus hauts, de plus en plus hauts, très bien, alors par rapport à son ATH, il est à peu près à moins, allez, moins 69%, bon, ça va encore, tu vas me dire, on a mieux, on a pire, pour revoir son ATH, il faut faire un petit x3,5 à peu près, donc il reste très possible, des targets pour le bullrun, il peut aller chercher un petit x5 sur les 1,618 de Fibo, un petit x7 sur les 2,618, et pourquoi pas, si on a un beau bullrun, un petit x10 sur les 3,618 de Fibo, ça reste très possible, parce que bon, pour l'instant, il est quand même un petit peu défendu, il ne se casse pas trop la tronche, maintenant, si on rajoute le système Shimoku et les moyennes mobiles, alors là, il se bataille avec la 50 weekly, il n'arrive pas à la passer, donc le scénario pas beau, c'est se faire rejeter par les 0,023 à la 50 weekly, et là, retatouiller, pourquoi pas, des 0,018, ces niveaux-là, il ne faut pas qu'il pète ici le plus bas au 0,018, parce que s'il pète les 0,18, il refait un plus bas, plus bas quand c'est un plus bas, et là, ça sent moche si tu veux, ça sent pas beau, bon, donc il ne faut surtout pas aller péter les 0,018, le joueur reprend la 50 weekly, là, il pourra aller chercher d'autres résistances comme la Tenkan au 0,033, la Kijun au 0,039, et lorsqu'il explosera le nuage Shimoku qui sortira au-dessus des 0,043, là, ça sera beau, et là, il partira bien, pourquoi pas chercher la TH, si tu veux, bon, pour l'instant, les berges sont là, il n'y a pas trop d'énergie sur les 52 RSI, donc ça ne respire pas trop la bouillitude pour le Hoki Protocol, et pour finir, le Fun Token, donc c'est une plateforme qui te permet d'utiliser tous leurs outils pour te mettre, pour te prêter en gros l'utilité de leurs tokens, tout ce qui est jeux, Play to Earn et compagnie, et tu vois qu'ils sont déjà dans plusieurs trucs, tu vois, ils ont aussi une application, tout est là en gros, et j'avais vu ça, pour leur, ils ont déjà des protocoles, ils sont sur des casinos, des machins, j'avais vu ça ou déjà utilitaire, je ne sais plus où je l'avais vu, bon, en gros, c'est un des outils pour utiliser leurs tokens que tu peux utiliser dans ton jeu, dans ton machin, des choses comme ça, dans ton application décentralisée, donc pourquoi pas, ce n'est pas un gros truc mainstream, mais bon, c'est assez intéressant comme protocole, si tu veux fouiller, c'est funtoken.io, alors ils ont leurs tokens qui est le fun, alors lui, il est sorti en 2019, il y a longtemps, il a eu son petit bull run avec l'alcon saison qu'on a eu en début 2021, où il a fait un petit x18, joli, après le x18, il s'est pris une grosse cartouchinette, il a fait un moins 95%, et là, le problème, c'est que, il est quand même toujours tout en bas, le funtoken, il est en mode là, bonjour, moins 93%, c'est pour ça que, tu vois, fondamentalement, bon, ça a l'air sympa, mais tu sens bien que les gens ne vont pas se bousculer pour un projet comme ça, je ne dis pas ça de manière méchante, je dis ça, tu sens qu'il y a des limites, bon, c'est compliqué pour eux pour développer un projet comme ça, et donc là, tu le vois dans l'analyse, s'il est toujours à moins 93%, moins 94%, c'est que les gens ne se ruent pas sur le token, et finalement, bon, il manque des petits trucs dans le projet, donc là, ça veut dire que pour simplement revoir son ATH, le projet, il doit faire un x13, tu vois, bon, x13, c'est déjà pas mal, si jamais, il y a un beau bullrun avec une belle halcon de saison, il pourrait taper, pourquoi pas, un x22, mais ça serait le max, je pense, ou pas loin du max, en tout cas, parler d'un x32 sur les 2.718, c'est un peu abusé, x32, il faudrait une halcon de saison de malade, mais aller voir son ATH au x12 et un 618 au x20, c'est déjà beaucoup, je trouve, d'accord, bon, parce que là, théoriquement, on est sorti du bear market, Bitcoin a fait son ATH, Ethereum est pas loin quand même de trop son ATH, il y a plein d'halcon qui ont bien poussé, lui, il n'a rien fait, lui, par rapport à son plus bas, il a pris un petit, c'est rien, par rapport au plus bas du bear market, il a fait 35%, t'imagines, c'est que dalle, combien de cryptos ont déjà fait x3, x4, x5, x10, bon, donc c'est un peu dur, dur, dur pour lui, pour le fun token, si on rajoute maintenant les outils d'analyse technique, on peut voir que la 50 weekly le repousse depuis deux semaines, le drame serait de péter la bande inférieure de Bollinger au 0, 0, 47 et là, il tomberait un effet toboggan comme une pierre, ça serait pas beau, il faut récupérer cette 50 weekly au 0, 0 à peu près, allez, j'arrondis 0, 0, 50 et maintenant, péter la 100 weekly au 0, 0, 60 passer au-dessus du nuage la bande super de Bollinger au 0, 0, 68 et le jour, il casse la Kijoun, là, ça sera beau au 0, 0, 85 mais il y a la 200 weekly qui l'attend, bonsoir, au 0, 0, 11 en gros, le vrai to the moon, ça sera lorsqu'il pétera les 0, 0, 11 mais tu sens bien que ça va être compliqué, en plus, les bears sont là, il n'y a pas d'énergie, c'est sous les 50 RSI donc c'est plutôt bear, donc malheureusement, t'es 5 petits cryptos, notre ami Ozil, bon ben, c'est pas les cryptos de Julien, lui, il a fait 5 cryptos, les fléchettes sont tombées pile poil sur les tokens qui ont éclaté, tu vois, lui, il est en mode fléchette en or, ben là, notre ami Ozil est plutôt en mode fléchette en carton, donc attention à Ozil avec ces 5 cryptos-là, bon, voilà les amis, pour ce petit top, j'espère que ça vous a plu, je continuerai à faire d'autres tops de ceux qui m'ont donné les tops, je ferai la liste, j'utilise des tops avec des cryptos différentes, je ne vais pas faire plusieurs tops d'affilée, vous avez mis tous Matic sur la nappe dedans, ça n'a rien, donc je varie les tops et puis on va faire un tour comme ça avec plein de tops de chacun de vous, donc si tu ne m'as pas donné ton top, tu peux me le mettre, ton top sans bicol et son interim, je le mets dans la liste et puis je le ferai tranquillement après les autres. Voilà les amis, pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le lien est en commentaire et plein gué de la vidéo, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici, vous faites des gros poutous, bonne soirée, à demain, bye bye.